Bonsoir, pour rentrer directement en matière, et pour parler de Guillaume avant tout, parce qu'après effectivement on va aussi rentrer sur toi, ton travail d'acteur et ton parcours, est-ce que tu étais familier de son cinéma au moment de votre rencontre, est-ce que tu connaissais le cinéma de Guillaume ? On peut rester sur Guillaume, très bien, familier, peut-être pas, j'irais pas jusque-là, j'avais vu quelques-uns de ses films, après c'est vrai qu'il en a fait beaucoup, donc non, j'avais pas une connaissance très approfondie de sa filmographie. En fait, ce qui m'a vraiment convaincu à ce moment-là, et il a été assez malin d'ailleurs de procéder de la sorte, à la suite de notre première rencontre, quand il m'a présenté ce projet, il était en train de finaliser Valley of Love pour la projection canoise, il m'a proposé de venir à une projection technique, et c'est un film qui m'a bouleversé, et qui m'a hanté longtemps après la projection, et voilà, je me rappelle qu'en sortant de la salle, je me suis dit, bah oui, c'est une évidence, j'ai envie de travailler avec ce cinéaste. Et alors du coup, on a entendu plusieurs de ses collaborateurs, monteurs, acteurs, sa productrice aussi, Sylvie Piala, et ce qui est amusant, c'est qu'ils ont des descriptions tous très différentes de Guillaume, on avait même parfois l'impression qu'il ne parlait pas du tout de la même personne. Alors comment vous le décriviez, vous ? Après, j'ai quand même fait pas mal de discussions, de débats, d'interviews avec Guillaume, et il y a quelque chose qui revient souvent, que lui dit souvent, il dit qu'à un moment donné, il est important de partir du postulat de départ, et d'accepter le fait qu'en fait, on est plusieurs à l'intérieur de soi. Donc c'est peut-être ça la réponse. Mais je peux tout à fait comprendre pourquoi c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer, jouer avec l'autre, mais c'est pas quelque chose qui est mal intentionné. Ça part plutôt d'une, je dirais, d'une sorte de curiosité, même de chercher une forme même de complicité, ou d'essayer de célébrer l'intensité de l'instant. Je ne sais pas si c'est très clair, mais du coup, il y a cette ouverture à l'autre, et il aime aller tester, chercher des choses chez l'autre, dans la personne qu'il a en face de lui. Ce qui peut, prime abord, être un peu vu comme une forme de défi, ou quelque chose de peut-être un peu antipathique, ou froid, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui, au contraire, observe énormément, est très à l'écoute, et essaye d'emblée de sonder comme ça ce qui se trouve en face de lui, dans le groupe, dans la personne, dans l'atmosphère, dans l'ambiance, dans l'énergie. Et c'est quelque chose qui conditionne énormément aussi son plateau et sa méthode de travail. Donc oui, il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs, plus ou moins à l'aise avec cette méthode, et je peux comprendre que ce soit quelqu'un qui soit perçu de manière très différente, en fonction de la personne qu'il a en face. Alors il y a quelqu'un qui le perçoit d'une manière très précise, on n'a pas eu le plaisir de le recevoir, mais c'est Gérard Depardieu, qui, à l'entendre, pour lui, qui est un peu le seul cinéaste qui a encore la peine aujourd'hui. Donc on sait que Depardieu est très excessif, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est ce que je vais dire, c'est vrai que Gérard, il a toujours tendance à accentuer un peu les choses, mais oui, moi je les ai vus travailler ensemble, et c'est vrai que c'est magique, c'est quelque chose qui va au-delà, c'est dans l'ineffable, il faut les observer, il y a une connexion, une complicité, ils se sont vraiment trouvés, et je pense que oui, ce que je disais sur Guillaume justement à l'instant, en fait, je le retrouve, et de manière encore plus puissante, chez Gérard, c'est cette connexion permanente à l'autre et à l'instant, en fait, au présent. J'ai rarement vu quelqu'un qui est autant connecté au présent, à la vie, avec une telle ferveur, une telle énergie, un tel appétit, et surtout cette curiosité permanente qu'il a dans la vie et dans l'humain. Et c'est assez sidérant de voir ça, en fait, notamment sur un plateau. C'est un peu idiot comme exemple, mais moi, c'est quelque chose qui m'a paru assez parlant. J'ai travaillé avec d'autres acteurs, actrices de la même trempe, qui, à la fin d'un tournage, ne connaissent même pas le prénom de la script. Gérard, au bout de 3-4 jours de tournage, il connaît le prénom de chaque membre de l'équipe. C'est vraiment quelqu'un qui... Ouais, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Et quand on est en face de lui, on est traversé par cette force, cette énergie. Voilà, c'est quelqu'un, quand il est là, il est là, pleinement, il nous regarde, il rentre à l'intérieur de nous. Et forcément, pour un acteur, se retrouver en face de ça, c'est une matière inouïe et une chance inespérée. Pour parler du cinéma de Guillaume aussi, il évoque des voyages, d'abord concrets, puis d'un tournant spirituel, comme je le disais juste avant, mystiques et bien souvent cauchemardesques. Et depuis quelques films, il a développé un dispositif qui met ses acteurs dans un univers hostile. Une expérience, une plongée dans la jungle. Du coup, à proprement parler avec le film que nous projetons ce soir. Ce qui questionne aussi la teneur de ces tournages qui comportent aussi leur lot de voyage. On a reçu Pauline Etienne, l'actrice qui joue le premier rôle de La Religieuse, et qui évoquait avec nous un véritable chemin de croix sur le tournage. Donc ça, c'est une expérience forte de tourner avec Guillaume, mais une expérience éprouvante avant tout. Oui, je crois que pour elle, c'était vraiment dur. Parce que c'est un tournage d'hiver où il faisait très, très froid. Je crois que Guillaume voulait qu'elle soit pied nul le plus longtemps possible. Mais effectivement, oui, Guillaume cherche... Je ne dirais pas que c'est quelqu'un qui va aller jusqu'à chercher une forme de souffrance chez l'acteur. Alors, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de... Voilà, de ce côté-là. Mais oui, il y a l'idée d'aller dans... Enfin, d'essayer de sortir un peu de sa zone de confort, d'essayer de conditionner un peu le tournage en plongeant l'intégralité de l'équipe dans une forme de tension, d'inconfort, de rigueur. qui, en fait, d'une certaine manière, va peut-être créer une sorte de communion, de cohésion plus forte, puisque d'un coup, on est tous un peu sur le même plan, en fait, plongés dans la même expérience avec les mêmes contraintes, les mêmes difficultés. Et c'est ce que nous, on a vécu dans la jungle, en fait. C'est-à-dire que, d'un coup, l'intégralité de l'équipe est déplacée, jetée comme ça, en pleine jungle, et doit réapprendre, en fait, chaque réflexe. Il doit... Oui, c'est une autre approche de son métier. Et c'est vrai que c'est assez puissant comme expérience, puisque d'un coup, tout le monde est au même niveau. Et je dirais qu'il y a presque quelque chose de l'ordre du spirituel, en fait, dans la fabrication du film. et ça nous ramène aussi à cette idée que c'est quand même aussi un artisanat, un tournage. Donc, oui, moi, j'ai trouvé cette expérience extrêmement enrichissante. Et c'est quelque chose qui a profondément modifié ma manière de voir, de penser la fabrication d'un film et même le cinéma. Tu me dis si je me trompe, mais il me semble que, déjà, il vous plonge réellement dans la jungle, l'acteur. Il t'a quand même fait baigner dans des lacs où personne ne s'est... J'étais jamais vraiment baigné. En tout cas, il n'y avait aucune certitude qu'il n'y avait pas de... Oui, alors, en fait, j'acceptais de le faire si lui venait avec moi. En fait, il a fait tout ce que j'ai fait. Il paraît même que les artificiers étaient quand même des amateurs sur place. Oui, on a eu plusieurs équipes d'artificiers qui se sont succédées parce qu'il a mis un peu de temps avant d'en trouver un qui soit correct. Correct, c'est déjà un grand mot, mais... Et ça ne bagarre pas de cascadeur ? Non. Alors ça, non. Après, je ne sais pas sur ses films précédents, mais ça fait deux expériences que j'ai avec lui et il n'y a jamais de cascadeur. Pareil, dans la série qu'on a fait par la suite, dans le premier épisode, il y a une scène où je m'endors au volant et j'ai un petit, un léger accident où je rentre dans un abribus et là, pareil, le jour du tournage, il m'a dit bon, tu vas prendre le volant. Je dis, mais il n'y a pas de cascadeur ? Il me dit, non, non. Je dis, mais pourquoi ? C'est un plan du véhicule qui rentre dans un porte-quipe. Il dit, non, non, parce que j'ai installé une caméra à l'intérieur. Donc, en fait, il me demandait de faire le taf d'un cascadeur à savoir garder une trajectoire extrêmement précise parce que la voiture était renforcée sur un coin, à un endroit vraiment très localisé pour que je prenne vraiment l'angle de l'abribus à cet endroit-là, tout ça de nuit et en fait, comme il y avait une caméra à l'intérieur, il fallait que je joue en même temps le type qui s'endort au-delà. Je dis, mais Guillaume, comment tu veux que je ferme les yeux et que je m'endors tout en essayant de rester sur une ligne extrêmement... Il me dit, mais tu veux y arriver ? Oui, ça réussit effectivement sur ce qu'on nous a déjà dit Guillaume et il paraît même que sur Il était une seconde fois, je ne sais pas si vous avez vu cette série, c'est un homme qui trouve une boîte qui lui permet de revivre ou en tout cas de vivre un passé d'amour avec son ex. Il paraît qu'il ne donnait pas vraiment le scénario à tout le monde et que beaucoup d'acteurs venaient te voir en me demandant mais qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Oui, c'est vrai que c'est une série où il y a énormément de personnages annexes, secondaires et je me suis aperçu assez rapidement qu'en fait, je faisais partie peut-être des 4 ou 5 acteurs qui avaient eu accès au scénario et tous les autres étaient dans dans le flou total et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui fait régulièrement, il ne me semble pas que c'était le cas sur le film, bon après il y avait beaucoup moins de personnages centraux dans le film Les confins du monde mais sur la série j'ai trouvé ça plutôt intéressant en fait puisque ça permet de rendre l'acteur plus malléable d'une certaine façon et c'est ce que ça rejoint en fait ce que Guillaume s'efforce de faire lui-même en tant que cinéaste tous les jours sur le plateau c'est essayer d'arriver en tout cas j'allais dire le moins préparé possible mais c'est pas vrai il est extrêmement préparé mais il sait que c'est quelque chose une fois sur le plateau qu'il va mettre totalement de côté pour essayer de se reconnecter à une forme de spontanéité de quelque chose d'un imprévu et c'est pour ça que c'est une constante dans son cinéma il y a bon c'est pas vraiment le cas de la série mais dernièrement il y a souvent ce décor qui devient un personnage central du film donc qui dit décor dit aussi environnement dans lequel va s'inscrire un tournage avec son lot de contraintes de difficultés et ça devient en fait une partie centrale du tournage comme ça devient une partie centrale de l'oeuvre en fait qui va infuser dans toutes les ramifications donc je pense à Vallée of Love avec la Vallée de la Mort avec un tournage où d'un coup il fait 50 degrés tous les jours et cette jungle effectivement qui tous les jours demandait à Guillaume de repenser complètement ses séquences de son découpage et on était aussi tributaire d'un climat assez particulier avec énormément d'imprévus des brumes extrêmement épaises qui parfois habitaient le paysage pendant plus d'une semaine donc et c'est quelque chose qu'il adore il jubile de ça en fait c'est l'idée de peut-être lui-même se perdre pour essayer de de se reconnecter à à une part manquante de lui-même à une part manquante de son cinéma peut-être essayer de se dépasser de se réinventer à chaque fois dans l'expérience du tournage pour continuer à explorer à chaque fois des choses nouvelles et c'est vrai que quand on prend l'intégralité de sa filmographie ça fait sens puisque c'est quelqu'un qui a quand même énormément de tentatives très différentes et moi je trouve ça assez séduisant chez un cinéaste chez un artiste même l'idée de cette preuve de liberté et l'idée de ne jamais cesser en fait de chercher et je pense que pour moi un artiste en fait le jour où il doit décider de s'arrêter c'est quand c'est quand il n'y a plus de doute qu'il l'habite et pour moi voilà le moteur d'un artiste c'est sans arrêt être dans l'expérience essayer de se renouveler de se réinventer de chercher et c'est vraiment ce que je ressens de façon très probante chez Guillaume alors tu parles de ce flou qu'il essaye de créer notamment par exemple avec cette histoire de scénario et de ce qu'on a compris aussi c'est très difficile à la fois de lui poser des questions ou de parler de psychologie de personnage alors c'est quoi sa direction à lui ? ah non il n'y a pas de direction c'est marrant parce que sur les confins je suis arrivé quelques semaines avant le premier jour de tournage j'ai même insisté pour arriver un peu plus tôt que ce qui était prévu après moi je suis quelqu'un qui aime c'est quelque chose d'ailleurs qui est beaucoup plus marqué depuis le tournage que j'ai fait avec Bertrand Bonello sur Saint Laurent où c'était assez exceptionnel mais on a eu quasiment un an pour se préparer du fait que la production a connu quelques sous-brosseaux dans la phase de financement ça nous a permis d'avoir quasiment un an pour s'y préparer ce qui est extrêmement appréciable et du coup j'ai gardé ces réflexes là et j'avais fait un très gros travail en amont sur les confins du monde sur le script le personnage et en fait quand j'ai commencé à essayer de partager ça avec Guillaume je me suis aperçu que c'était totalement vain alors c'est jamais vain enfin moi ça ne l'était pas pour moi puisque c'est une matière qui est là quoi qu'il arrive même si on est amené par la suite par un réalisateur à aller dans une direction totalement opposée à celle qu'on avait établie au préalable ou qu'on avait imaginé c'est quand même une matière qui indéniablement voilà c'est quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer et qui me paraît fondamentale en fait dans la préparation de l'acteur mais là c'est pire que ça c'est à dire qu'il y avait vraiment un mur c'est à dire que Guillaume refusait en permanence qu'on parle de quoi que ce soit en amont il a refusé qu'on fasse une lecture quand je lui posais quelques questions sur la trajectoire du personnage sur les idées que j'avais lues il répondait de façon très évasive et j'ai compris que voilà c'était comme ça que j'allais devoir inventer mon personnage au fur et à mesure je dirais j'allais dire seul mais c'est pas vrai parce qu'il est quand même là mais différemment c'est vrai que c'est une méthode que j'avais jamais vraiment rencontré auparavant mais c'est quelqu'un en même temps qui est extrêmement présent et précis sur le plateau on refait souvent beaucoup de prises il va corriger certains détails mais oui il y a cette volonté de ne jamais essayer de figer ou de pré-agencer les choses de les laisser en fait vivre et s'inventer sur le moment après il y a quand même une rigueur de travail qui est là dès le départ puisque en fait Guillaume va du coup inventer son découpage et sa chorégraphie sur le moment ce qui veut dire que lors des répétitions sur le plateau il demande aux acteurs de jouer la scène réellement puisque lui va tourner autour parfois c'est assez déstabilisant d'ailleurs souvent les répétitions qui ont lieu juste avant le tournage enfin sur le plateau avant la première prise c'est des répétitions qu'on appelle des mécaniques où ça permet à l'équipe de voir un peu le mouvement général pour voir aussi pour la lumière définir certaines choses là en fait Guillaume lui il arrive les mains dans les poches il a aucune idée de la manière dont il va filmer la scène sous quel angle avec quelle focale il sait pas le nombre de plans qu'il va faire et ça il le trouve avec les acteurs en leur demandant de jouer la scène mais pour ça on est obligé de la jouer réellement puisque d'un coup si on joue qu'à 50% on n'est pas dans la même énergie donc on n'a pas la même ampleur de mouvements les mêmes déplacements donc ça nécessite voilà une implication de l'acteur vraiment à 100% du début jusqu'à la fin même lors des répétitions c'est quelque chose d'assez inhabituel donc oui il y a cette exigence-là et cette rigueur-là mais oui c'est assez frustrant pour beaucoup d'acteurs d'arriver comme ça face à un cinéaste qui n'a jamais aucune réponse sur rien et après c'est aussi une forme de liberté et de confiance qu'il accorde au comédien et qui permet de proposer des choses et de d'être peut-être plus maître de 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 son personnage et et de sa trajectoire et de la direction qu'il va prendre même si là je fais je m'écarte un peu de de Nick Lou et de ce film-là mais c'est quelque chose que moi j'ai toujours trouvé fondamentalement frustrant pour l'acteur c'est cette idée que dans une prise l'acteur va donner tout ce qu'il a et ensuite ça ne lui appartient plus et et bon le cinéma c'est quelque chose qui qui procède d'une dynamique de l'effet et l'effet acteur pour moi il d'abord il vient de ce que donne le comédien l'acteur mais ensuite à ça vient s'ajouter ce que le cinéaste va en faire à travers déjà la valeur d'un plan et puis la manière après dont il va le monter le découper et ça c'est ça peut être source de de beaucoup d'insomnie pour pour certains acteurs parce que d'un coup on a fait quelque chose dans une prise on a tout donné mais on sait ce que ce que ce sera au final dans le film quelle forme ça prendra quelle quelle valeur ça prendra donc oui il y a cette connexion permanente cette interdépendance permanente entre le cinéaste et l'acteur c'est vraiment un travail qui se qui se fait à deux alors il dit peu de choses mais non je l'ai appris à l'instant il t'avait quand même convié au à regarder Vale of Love pendant sa fabrication et souvent en évoquant ton personnage dans les confins du monde il parle presque d'un fils ressuscité de celui perdu dans Vale of Love dans la vallée de la mort alors est-ce que ça tu penses que c'est peut-être une piste qu'il t'a donné dès ses projections non parce qu'en plus je crois que c'est quelque chose qui lui est apparu comme une forme d'évidence mais après mais c'est souvent le cas je dirais quand on crée quelque chose on n'a pas conscience de tout ce que après les spectateurs les critiques les gens vont pouvoir la manière dont ils vont l'investir et tout ce qu'ils vont pouvoir en dégager les liens qu'ils vont pouvoir tisser d'un film à l'autre c'est quelque chose qui se fait dans un deuxième temps rétrospectivement et donc non je pense que Guillaume n'en avait pas forcément conscience au moment où il a écrit ce scénario mais c'est vrai que oui il y a cette idée que ce jeune homme qui revient d'entre les morts pourrait être effectivement le fils perdu de Valéa Oufloff mais en tout cas moi ça a été une des pistes centrales dans mon travail préparatoire dans la manière dont j'ai abordé ce personnage et cette histoire c'est vrai que je me suis tout de suite basé sur l'idée que c'est quand même c'est quand même une scène d'ouverture qui est assez signifiante c'est quelqu'un qui sort d'un charnier et d'une certaine manière oui on pourrait dire qu'il revient d'entre les morts donc potentiellement la piste du fantôme quelque chose d'assez spectral assez éthéré assez minimaliste avec cette idée possible comme si d'un coup je voyais ça comme après c'est des choses voilà c'est une piste de lecture et je ne veux certainement pas influer sur la vision du film parce que justement je trouve que c'est ça la richesse de ce film et du cinéma du clou c'est que et il y tient d'ailleurs beaucoup c'est que le spectateur se fait son propre voyage mental surtout et et voilà un film il va vous toucher par rapport à de façon intime par rapport à ce que vous êtes à votre personne à votre histoire donc et c'est des films qui s'y prêtent qui sont très libres très ouverts avec une fin ouverte mais il y avait voilà pour moi cette idée d'une sorte de voyage rétrospectif comme quelqu'un qui revient d'entre les morts peut-être une dernière fois avant l'ultime voyage et qui assiste voilà bon après je peux pas spoiler le film mais donc oui cette scène d'ouverture a été pour moi un point assez déterminant dans ma manière d'amender le personnage alors une question qu'on se pose aussi c'est donc il ne choisit jamais ses acteurs de façon amedine et en parlant de toi il nous disait dans la voix de Gaspard il y a un souffle quelque chose d'assez tendu j'aime la tension sous toutes ses formes donc j'aime bien cela il y a aussi quelque chose de fragile une douceur quelque chose d'antinomique avec sa virilité alors donc on parle de tournage tendu lui il parle de tension en toi est-ce que du coup c'est cette tension qui vous aura peut-être approché et donné l'envie mutuelle de vous rencontrer ? je ne sais pas après ça ça lui appartient mais en tout cas je le reconnais là parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce qu'il vient de dire et ce qui l'intéresse c'est justement de ne pas être dans quelque chose de manichéen je dirais que c'est d'explorer justement les zones de gris à chaque fois donc oui il parlait d'une certaine douceur et en même temps d'une tension d'une virilité et une part plus féminine ce qui est quelque chose de très flagrant qui me fascine chez Gérard aussi c'est quelqu'un qui a une féminité extrêmement puissante malgré l'enveloppe et par rapport à cette idée de tension oui en tout cas c'est un mot qui s'applique très bien à ce que je pourrais retenir comme ça de manière très immédiate de ce tournage c'est vrai qu'il y avait une tension une tension permanente et ce qui permet d'avoir une équipe en fait aux aguets ce qui n'a pas du tout été le cas par exemple du tournage qu'on a fait par la suite sur la série où c'était beaucoup plus détendu mais là oui il y avait cette tension que je pense que lui cultivait et je dirais que ce qui l'intéresse Guillaume dans l'expérience filmique c'est la tension oui l'intensité je dirais plus que la tension je pense que c'est une des raisons pour laquelle il fait du cinéma c'est pour se retrouver confronté à une intensité de vie je ne crois pas me tromper en disant que je l'ai déjà entendu dire ça que pour lui en fait la vie c'est ça qu'est-ce qui reste quand on regarde en arrière en fait c'est les moments les plus intenses de notre vie et je pense que c'est ce qu'il essaye de retrouver dans la fabrication d'un film c'est une forme d'intensité et à propos de son cinéma tu disais aussi que Guillaume Niclou ce qu'il essayait de faire c'était de rendre visible l'invisible oui je dirais que c'est un peu pour moi la démarche maîtresse du cinéma c'est d'aller montrer des choses qu'on ne voit pas forcément essayer de révéler l'invisible en tout cas j'aime bien l'idée aussi enfin c'est un peu antinomique avec ce que je viens de dire mais d'aussi essayer de comment dire de préserver une forme de mystère en fait d'essayer d'être le plus éloquent possible tout en gardant le mystère intact et ça je trouve que c'est quelque chose d'assez qu'on retrouve de façon assez assez signifiante dans le cinéma de Guillaume il y a quelque chose comme ça de très mystérieux de même parfois presque sibilin opaque mais qui du coup offre la possibilité au spectateur de d'une multitude de pistes de lecture et de et de en fait oui de de s'identifier au personnage et de faire ce voyage avec lui ce qui me fascine aussi dans ce film c'est en fait le spectateur fait le voyage avec le le personnage il est au même niveau que le personnage je dirais qu'il est quasiment presque dans la sensation de du personnage dans le sensoriel il y a il y a une grande part de sensoriel dans dans ce film et le travail sur le son par exemple il participe beaucoup il y a toutes ces sonorités assez dingues qu'on retrouve dans la jungle qui sont très 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 présentes et en même temps il y a cette musique de Shannon Wright assez hypnotisante comme ça entêtante et qui d'un coup crée quelque chose de presque feutré qui rajoute une forme d'opacité et même je dirais une forme d'enveloppe comme ça sensorielle sonore qui est un thème d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup dans les derniers films de Guillaume cette idée d'enfermement d'emprisonnement et c'est quelque chose qui moi me fascine beaucoup c'est cette capacité qu'il a à enfermer des personnages dans les grands espaces là on est quand même en plein milieu de la jungle dans cette immensité verte et en même temps on suffoque en permanence et c'était pareil dans Valley of Love Valley of Love c'est comme une forme de de prison pourtant pareil dans l'immensité d'un désert et il y avait la même chose dans The End le film avec Gérard qui pareil se perd dans une forêt il y a en tout cas cette recherche formelle et sonore très marquée dans ces trois films et alors à t'écouter tu as une vision très personnelle de ce qu'est le cinéma ou de ce que devrait être le cinéma il se trouve que tu as étudié le cinéma à Paris 8 il semblerait qu'après avec le temps le post-metteur en scène est apparu comme une vraie source d'anxiété et de tension et finalement je pense que ça l'est pour tout le monde on est quand même la tête d'une équipe et c'est surtout l'idée en fait de de faire son film en fait de on ne fait pas un film pour faire un film c'est qu'on a des choses à dire des questions à poser c'est une lourde responsabilité et et du coup oui c'est quelque chose que je n'ai eu de cesse de repousser dans ma tête et je ne sais pas si un jour je passerai derrière la caméra j'en ai beaucoup parlé plus jeune parce qu'il y avait cette envie qui m'habitait depuis le départ elle est toujours là mais je dirais que c'est moins une nécessité qu'au début parce que je pense avoir aussi un appétit renouvelé pour le métier d'acteur c'est quelque chose qui est apparu je pense quand j'ai tourné le film de Bertrand Bonello qui arrivait à un moment charnière dans ma vie et dans ma carrière où j'avais passé plus d'un an et demi à ne pas travailler à refuser beaucoup de projets et à me poser beaucoup de questions et d'un coup il y a ce projet qui a jailli comme ça comme une forme d'évidence quelque chose une chance inouï je dirais même parce que c'est un de mes plus beaux rôles et ça le restera je pense jusqu'à la fin et avec ce film et ce personnage j'ai totalement repensé ma manière de 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 travailler d'aborder un personnage d'aborder un tournage même de de collaborer avec un un cinéaste et et ça m'a redonné vraiment goût à à ce travail là ça m'a donné envie de de retourner beaucoup plein d'autres films en tant qu'acteur alors qu'à ce moment là justement je je me posais beaucoup de questions je me voilà après bon c'est aussi que je trouve énormément enfin une infinité d'excuses pour à chaque fois justifier le fait que je 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 j'essaye pas je m'essaye pas à la réalisation mais on verra on verra mais mais oui je dirais que j'ai un regard qui n'est pas seulement celui d'un d'un acteur après qu'est-ce que c'est le regard d'un acteur mais je dis ça par rapport aux autres acteurs que j'ai pu croiser tout au long de mon parcours et c'est vrai que souvent ils ont une façon d'aborder de voir les choses ou de voir le tournage qui est assez différente de la mienne mais qui parfois je pense peut aussi me jouer des tours parce que c'est vrai que je vais être très curieux de plein d'éléments qui sont vraiment pas forcément déterminants dans l'approche d'un acteur mais qui moi m'intéressent donc parfois je vais m'encombrer de beaucoup de choses qui au final ne sont pas forcément très salutaires je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Nathalie Baye quand j'avais tourné le film de Xavier Dolan et c'est elle qui était venue me voir en disant c'est marrant parce que tu t'entiquines avec tellement de choses elle me dit je vois que t'es tellement conscient d'une infinité de détails même techniques c'est vrai que j'aime par exemple savoir quel focal est utilisé quelle va être la valeur d'un plan et pour moi ça fait partie d'intégrante enfin ça fait partie ça faisait parce que c'est vrai c'est compliqué ça dépend des scènes il y a différentes façons d'aborder une scène mais très souvent oui j'aime savoir quelle va être la valeur d'un plan parce que pour moi ça fait partie de la démarche et de mon travail c'est à dire que alors après ça peut sembler extrêmement technique et antinomique avec l'idée d'une forme de lâcher prise ou de laisser surgir une forme de vérité ou d'aller mais c'est pour moi impensable de tourner une scène sans savoir voilà quel va être le cadre quelle scène arrive avant quelle scène arrive après même parfois aussi connaître le mouvement de la caméra savoir comment si le cinéaste a une idée de la manière dont il va la monter mais c'est dangereux parce que après voilà il faut pas non plus que ça prenne le pas sur des émotions beaucoup plus enfin sur l'émotion et sur des choses beaucoup plus organiques et et sensibles donc voilà c'est de garder en permanence je pense à des acteurs par exemple qui me fascinent comme Tom Cruise ou même DiCaprio dernièrement dans le film de Tarantino de cette année qui pour moi a atteint un niveau de jeu qui est totalement sidérant c'est presque hors norme et c'est parce que justement il arrive à combiner cette sincérité cette ouverture cette générosité il donne à voir une part de son âme presque et en même temps il a une une technicité qui est remarquable et c'est pareil Tom Cruise c'est un acteur extrêmement précis extrêmement technique et je trouve ça assez jubilatoire en fait de les observer parce qu'il maîtrise les deux les deux facettes après il y a des gens qui préfèrent les acteurs beaucoup plus instinctifs et voilà moi c'est ce dilemme là qui est au coeur je trouve du métier de l'acteur en plus d'une passion sur un vrai investissement j'aimerais revenir au tout début maintenant ce que tu dis avoir été tourmenté à 20 ans que tu as mis du temps à t'ouvrir et évoluer en société tu étais un petit garçon semble-t-il assez fermé et d'une timidité maladive tu vivais dans une bulle alors donc est-ce que c'est le cinéma qui t'a aidé à en sortir en tout cas de temps en temps oui mais je pense que c'est le cas de beaucoup beaucoup d'acteurs c'est c'est quelque chose qui qui remplit énormément qui occupe aussi je pense qu'on a la chance de faire ce métier pour ça dans le sens où ça vient combler le vide existentiel qui nous habite tous et ça vient aussi éclairer des choses en nous après moi c'est une expérience qui est quand même assez particulière puisque j'ai commencé très jeune j'ai l'impression d'avoir quasiment fait ça toute ma vie et donc j'ai grandi avec ce métier j'ai grandi avec mes personnages j'ai grandi oui avec cette expérience là qui qui est presque une matrice en fait dans mon développement et je l'ai un peu et je l'ai un peu utilisé oui comme une sorte de thérapie comme un outil qui me permettait déjà d'une part de sortir de moi d'acquérir un statut aussi un regard de la part des autres qui me redonnait une forme de confiance en moi et surtout d'aller sonder en fait en permanence à l'intérieur dans dans mes émotions dans mes souvenirs dans dans ma manière d'être au monde et en fait me développer au fur et à mesure des expériences bon c'est peut-être un peu un peu exagéré de dire ça mais je dirais que oui c'est comme si en fait ce que j'ai appris de la vie je l'ai appris aussi par les films et par les personnages alors tu parlais d'un changement radical au moment que tu as tourné le film de Bonello et on pourrait éventuellement en identifier un autre un peu plus tôt en tout cas ça aurait pu être un grand changement c'est que tu avais beaucoup joué l'adolescent le jeune homme un peu tendre un peu l'ingénue et en 2007 tu as joué Hannibal Lecter vraiment la cruauté pure et ça est-ce que c'est un renversement avec lequel on prend plaisir en tant qu'acteur à faire quelque chose un personnage radical évidemment oui et puis jouer un vrai méchant comme ça c'est assez jouissif après c'était aussi une expérience terrifiante pour moi l'idée de reprendre ce rôle ce personnage qui avait été admirablement interprété par Anthony Hopkins surtout dans une langue qui n'est pas la mienne c'était presque kamikaze de ma part d'accepter ce rôle aujourd'hui je pense que je ne l'aurais pas si on me l'a proposé aujourd'hui j'irais pas j'aurais trop peur j'étais plus jeune plus inconscient et je ne regrette pas ça a été une expérience très enrichissante et j'ai beaucoup aimé travailler avec ce réalisateur Peter Weber qui avait fait un film avant qui était très beau qui s'appelait La jeune fille à la perle avec un des premiers rôles de Scarlett Johansson et c'est ce qui m'avait d'ailleurs beaucoup décidé à m'engager sur sur ce film où j'avais quand même de gros doutes par rapport à ce que je viens de dire et aussi par rapport à un script qui était je trouvais assez maladroit et quand j'ai vu La jeune fille à la perle et quand j'ai fait les essais avec Peter Weber je me suis dit tiens c'est intéressant de la part des producteurs qui clairement essayaient juste de tirer un peu plus d'argent d'une franchise à succès aller chercher quand même un cinéaste comme celui-ci qui était un peu une sorte d'outsider un jeune un jeune auteur anglais et et voilà donc je me suis engagé sur cette folle aventure et et je dirais que c'est la seule réelle expérience que j'ai eue américaine bien que on tournait dans les pays de l'Est et que la moitié de l'équipe était australienne mais c'était un tournage à l'américaine avec un producteur voilà c'est pas un véritable studio derrière mais c'était quand même Dino De Laurentis producteur de légende qui avait déjà plus d'âge à ce moment là et qui était présent sur le plateau j'avais jamais vu ça du début jusqu'à la fin tous les jours voilà la vieille école et c'est vrai que c'est une autre méthode de travail tout est beaucoup plus compartimenté c'est je dirais moins humain comme manière de travailler mais du coup parfois beaucoup plus efficace beaucoup plus rapide après le coeur du métier reste le même entre ce qui compte pour un acteur c'est ce qui se passe entre action et couper donc voilà il n'y a pas de réelle différence c'est plus ce qui se passe autour on sent vraiment avec ce que tu dis que l'idiosyncrasie en tout cas l'incarnation est vraiment au coeur de ta conception de ce métier d'acteur et à propos de la nudité car dans ce film particulièrement on te voit entièrement nu tu disais je suis pudique mais le cinéma modifie ses dispositions ça s'est posé j'en reste le personnage cautionne tout ce n'est pas moi qui pose nu c'est un autre oui je pense que après c'est ce que je me raconte peut-être aussi pour pour rendre la chose plus plus simple mais oui je pense que il y a un moment où il faut accepter que voilà l'autre corps il est aussi au service d'un personnage et et d'une histoire et donc oui je pense qu'il faut mettre et c'est marrant parce que je suis quelqu'un d'assez pudique en fait et bizarrement dans les films c'est enfin si c'est justifié c'est quelque chose qui me semble assez assez évident et et je trouverais dommage d'aller d'aller contre ça si si le cinéaste pense que ça peut être quelque chose qui apporte après là c'est vrai que c'est moi je trouve que c'est c'est quelque chose d'assez d'assez marquant dans ce film puisque par exemple ça c'est quelque chose qui n'était pas du tout scripté c'était pas c'était pas au scénario cette scène à laquelle tu fais référence où ils sont en train de se laver qui peut sembler tout à fait anodine et tout à fait gratuite d'ailleurs mais pour moi ça n'est pas le cas parce que ça vient raconter en filigrane en sous-texte quelque chose qui est assez omniprésent dans le film c'est cette ce côté charnel en fait de la guerre et ces pénis qu'on aperçoit ils vont de pair avec tous ces corps démembrés déchiquetés ces têtes décapités voilà il y a il y a une forme d'érotisation de la violence et de la guerre que je trouve assez assez belle et et assez significative dans le film et d'ailleurs je pense que si je me souviens bien à la sortie du film à Cannes il y a eu beaucoup de papiers qui d'ailleurs parlaient de ces hommes dénudés et l'idée aussi de cette virilité après c'était des quand on y pense des gens très jeunes qui d'un coup sont plongés comme ça dans déplacés dans un environnement hostile qu'ils ne connaissent pas et et qui côtoient l'horreur de la guerre tous les jours et et c'est aussi ça ce film c'est sur la guerre comme je dirais révélateur humain où tout est exacerbé et cette idée d'opposer aussi en permanence chez Guillaume la mort à la vie la mort au désir au sexe de toute façon c'est un cinéma très qui procède de quelque chose de très psychanalytique depuis pas mal de films chez Guillaume donc voilà pour revenir à ta question c'est pour moi une scène qui raconte réellement quelque chose cette scène avec ses hommes nus et donc la première nudité à laquelle tu t'es essayé c'était avec Bertrand et donc remontant quelques années avant en 2010 qui s'en représentait un moment particulier de ta vie et de ta carrière tu en parlais déjà tout à l'heure tu avais déjà l'impression d'être un vieil acteur et tu es allé passer quelques années à ne presque plus tourner mais arrive cette publicité Chanel réalisée par Martin Scorsese où tu déclares je vais te le dire en français parce que devant toi ça sera très con je ne serai plus jamais la personne que vous attendiez que je sois ouais c'est un peu passage si tu veux le dire peut-être et effectivement quelques années plus tard s'offre à toi une toute nouvelle carrière si l'on peut le dire ainsi notamment avec l'arrivée du projet de Bertrand et tu as à nouveau le sentiment de débuter ouais débuter peut-être pas débuter c'est peut-être un peu excessif mais après je pourrais facilement dire que c'est Bertrand qui qui m'a défini en tant qu'acteur avec ce rôle ouais sans forcément annihiler toutes les expériences précédentes ou les rôles qui ont précédé mais mais c'est vrai que ça a été une expérience vraiment déterminante et qui a peut-être oui achevé toute cette genèse ce ce tâtonnement qui a précédé ce rôle là il a fini en tout cas de me définir en tant qu'acteur après c'était aussi très différent pour moi dans le sens où c'était la première fois que j'interprétais un personnage réel qui a réellement existé et qui était encore extrêmement présent de manière extrêmement précise dans 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 la tête des gens dans la conscience collective donc je savais qu'il y allait avoir des attentes assez précises de la part du spectateur donc une pression supplémentaire et un travail nouveau pour moi qui était celui de aller fouiller dans un maximum d'archives ce qui n'était pas une mince affaire puisqu'il n'y a pas énormément d'archives filmiques il y a pas mal d'enregistrements radiophoniques donc pour la voix ça m'a beaucoup aidé mais il y avait assez peu de je vais les voir dans les archives de Lina j'avais un peu fouillé il n'y avait pas beaucoup d'archives en tout cas sur la période qui concerne le film Bertrand puisque la période où il est plus âgé c'était Helmut Berger qui l'interprétait donc ça a été beaucoup de lecture mais voilà tout ça a été très nouveau pour moi et il y avait cette peur permanente qui ne me quittait jamais de ne pas être à la hauteur ou de décevoir ou tout simplement d'être ridicule ou pas crédible puisque aussi l'idée de jouer quasiment tout le temps avec une perruque avec des lunettes enfin c'est c'est une autre approche le biopic et et c'est là où je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir autant de temps entre le jour où Bertrand m'a annoncé qu'il souhaitait qu'on fasse le film ensemble et le premier jour de tournage parce qu'il y a eu toute cette recherche toutes ces lectures cette accumulation d'informations d'images d'idées qu'il a fallu ensuite que je digère et pour ensuite mieux m'en éloigner je pense que l'erreur à ne pas faire c'était justement d'essayer de singer et d'être dans quelque chose d'une forme de mimétisme qui aurait été totalement désincarné et superficiel donc il fallait vraiment s'approprier tout ça le redigérer pour ensuite laisser exister Mont-Saint-Laurent si je peux m'exprimer ainsi donc ça a été un processus soit très très long mais passionnant et c'est vraiment quand je disais tout à l'heure ça m'a donné goût à ce métier c'était vraiment quelque chose de très 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 excitant et très enrichissant et j'aimerais beaucoup retrouver un projet sur lequel il y a la même exigence avec un personnage connu qui a réellement existé sur lequel j'ai toute cette manne d'information à partir de laquelle je peux ensuite moi essayer de recréer une forme de personnage hybride parce que c'est vrai que c'est c'est inespéré pour l'acteur d'avoir déjà toute cette matière alors que quand on a un personnage totalement fictionnel c'est un peu comme un un auteur avec la page blanche c'est à dire que tout est inventé bon j'exagère un petit peu parce qu'il y a déjà quelque chose qui se dessine dans le scénario mais voilà on a beaucoup moins d'appuis initiaux sur lesquels on peut trouver une forme d'impulsion ce qui est fascinant aussi avec ce personnage que tu avais pu préparer pendant un an c'est disons-le moi je l'ai appris aujourd'hui que Gus Van Sot avec qui tu avais fait le segment Marais de Paris je t'aime tu avais déjà proposé d'incarner Yves Saint Laurent le film ne s'était pas fait est-ce que du coup la façon dont tu avais peut-être déjà abordé le rôle t'a aussi aidé ou tu as dû l'abandonner pour le film de Bertrand ? non parce qu'on n'avait pas réellement commencé à travailler c'était vraiment un projet qu'il avait il n'avait pas encore commencé à écrire mais c'est vrai qu'il m'en avait parlé il y a très longtemps qu'on avait fait un dîner même avec Marine Karmitz qui devait produire pour voir comment tout ça allait se mettre en branle s'agencer sur un calendrier donné et en fait c'est arrivé à un moment où en fait lui il partait vraiment comme matériau de départ du livre d'Alicia Drake qui s'appelle Beautiful Fall ou Beautiful People je ne sais plus voilà sur la rivalité entre Carlingerfeld et Saint Laurent à leur début et le livre a été immédiatement interdit et par Pierre Berger et par Carlingerfeld du coup Marine Karmitz il s'est dit je me rappelle il avait dit à Gus Vincent il lui avait dit tu peux quand même faire le film et tu changes le nom des personnages donc ça n'avait plus rien d'intérêt donc le film ne s'est jamais fait et c'est vrai que c'est drôle parce que j'avais toujours gardé ça comme une forme de oui de rendez-vous raté avec un grand rôle un grand personnage surtout sous la direction de Gus VanSaint avec qui je rêvais de travailler et donc quand j'ai entendu parler du projet de Saint Laurent qui est arrivé je dirais presque dix ans après tout de suite en fait c'est un peu plus compliqué que ça je suis tombé sur un article qui annonçait le tournage de Jaline Lesper et j'ai appelé mon agent en lui racontant l'histoire de Gus VanSaint en lui disant voilà c'est drôle c'est un personnage que j'avais failli interpréter est-ce que tu sais s'il a finalisé son casting tout ça et on est rentré en contact avec Jalil qui n'avait pas encore son Saint Laurent que j'ai rencontré à ce moment là et quelques semaines après j'ai Bertrand qui a souhaité me rencontrer pour son Saint Laurent à lui voilà et j'ai finalement choisi de travailler avec Bertrand à noter que Pierre Berger a aussi essayé de saboter le film de Bertrand si vous n'aviez pas eu l'avance sur recette c'était vraiment par cette intervention de Pierre Berger oui oui il n'a pas été tendre avec nous après bon on ne va pas revenir là-dessus mais je peux le comprendre aussi dans le sens où j'ai du mal à prendre parti après c'est vrai qu'il nous a causé beaucoup de tort dans la phase de financement il ne s'est pas très bien comporté mais c'est vrai que les producteurs et Bertrand n'ont pas souhaité le contacter au départ quand ils ont lancé le projet et ils l'ont fait pour la simple et bonne raison qu'ils voulaient garder une autonomie artistique totale ce que je peux comprendre puisque je pense que Pierre aurait voulu s'initcer dans la genèse du projet dans l'écriture après de son point de vue à lui je comprends qu'il puisse être un peu offusquique d'un coup un film comme ça sur Saint Laurent s'annonce sans qu'on ait même pris la peine de lui téléphoner mais de là à faire tout ce qui est en son possible pour saboter le film de Bertrand c'est vrai que c'est un peu violent bon peu importe le film c'est fait les deux films existent ils sont très différents l'un de l'autre donc je vois même pas comment en fait on peut les rapprocher pour moi c'est vraiment deux approches totalement différentes sur et ils racontent pas la même chose surtout on a parlé de Bertrand Bonnello Guillaume Niclou un petit peu de Xavier Dolan et de Luzo Hensente aussi donc c'est vraiment des cinéastes qui ont un style très précisé très maîtrisé qui ont une vision de la mise en scène et de leur mise en scène alors du coup en tant qu'acteur quand on est approché comme ça est-ce qu'on décide est-ce qu'on s'apprête à se fondre dans un univers ou est-ce qu'au contraire on essaye d'apporter sa pierre à l'édifice je dirais que c'est justement ce que j'essaye de faire ça se situe entre les deux en fait de toute façon quand on décide de travailler avec un réalisateur en général c'est qu'on aime son univers on aime les mondes qu'il invente qu'il crée donc on a envie de s'inscrire là-dedans on a envie de s'inscrire dans son cinéma après oui pour moi l'idée d'être juste au service de la vision d'un cinéaste ça reste quand même quelque chose d'une vision très frustrante et j'aime penser que le travail de l'acteur c'est justement d'essayer d'enrichir la vision d'un cinéaste ou d'enrichir ce que le réalisateur a pu imaginer développer dans un scénario qui est une base de travail mais ensuite l'acteur va essayer d'y amener lui sa touche et ses couleurs après c'est ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment un travail qui se fait en permanence à deux et même pendant le tournage c'est à dire que l'acteur va proposer des choses qui vont venir enrichir l'univers d'un cinéaste de la manière qu'un cinéaste va amener l'acteur dans des directions dans des même des ouais dans des des zones d'intimité des qui va essayer de oui de 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 tirer un maximum de choses de lui pour essayer de de le faire exister de manière inédite je pense qu'en fait c'est ce qu'on cherche tous aussi bien un cinéaste qu'un acteur c'est on est tous terrorisés par par l'idée de la la redite en fait et de refaire en permanence la même chose donc on essaye à travers chaque nouvelle expérience chaque nouveau tournage de de saisir quelque chose de différent d'explorer une autre facette de soi-même et c'est quelque chose voilà il y a une l'un et l'autre l'acteur et l'anisateur vont tous les deux essayer de de se stimuler dans ce sens là je pense et alors dans la stimulation est-ce qu'il y a aussi une idée de mise en danger parce que j'avais lu aussi que t'aimais bien qu'on vienne aller essayer d'éclairer qu'il y a une part sombre en toi ouais c'est 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 quelque chose dont j'ai beaucoup parlé au moment de Saint Laurent parce que pour moi oui il y avait cette toute cette cette part obscure sombre de de cet homme qu'on a essayé de sonder et je pense que après pour moi ce qui est intéressant en fait quand on apporte un personnage c'est d'essayer d'y rentrer en fait d'essayer de le comprendre par ses contradictions ou d'essayer d'y rentrer par là où on n'y rentrerait pas forcément de la manière la plus évidente j'aimais bien cette idée que par exemple Saint Laurent c'est bon après c'est assez imagé comme comme manière de décrire la chose mais d'y rentrer par par le bas en fait par le ventre enfin mais en tout cas oui d'aller essayer d'amorcer un travail sur un personnage toujours d'abord en essayant d'examiner où sont ces contradictions donc après oui la lumière et l'obscurité la part sombre d'un personnage ça me paraît fondamental d'aller puiser à l'intérieur tu parlais tu parlais de redit tu parlais de redit juste avant il y avait quelque chose qui n'était encore jamais arrivé mais ce qui est étonnant avec le rôle de Saint Laurent c'est qu'il semble avoir défini plutôt inspiré des rôles à venir le rôle de Louis comme de Louis d'Orsay dans La Danseuse ou même finalement le rôle de Louis dans Juste la fin du monde comme si en fait ce rôle de Saint Laurent avait quand même laissé une empreinte à la fois sur toi et sur les personnages à venir peut-être aussi pour les metteurs en scène qui voulaient te filmer oui et ça c'est un peu malheureux enfin malheureux c'est heureux dans le sens où je pense que c'est un film un personnage qui a suscité du désir chez d'autres cinéastes qui ensuite ont fait appel à moi pour pour leur film et pour et pour d'autres rôles mais du coup oui c'est c'est par rapport à ce que je disais à l'instant effectivement je retrouve ce lien qui se tisse d'un personnage à l'autre avec quelque chose d'assez marqué dans ce que j'ai proposé à travers le personnage de Saint Laurent qu'on peut retrouver dans les personnages qu'on m'a proposé par la suite oui et c'est là où effectivement moi je me retrouve face à cette problématique où je me dis comment essayer de proposer quelque chose de différent de nouveau et aussi pour la simple et bonne raison que 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 ce soit suffisamment stimulant et excitant pour moi parce que s'il s'agit de refaire exactement la même chose de rejouer exactement avec les mêmes codes avec les mêmes notes ça ne m'intéresse pas donc oui c'est heureux et malheureux à la fois puisque j'aimerais qu'on me propose des personnages diamétralement opposés et beaucoup plus variés c'est certain après évidemment il y a ce que moi je vais la manière dont les cinéastes ce que eux vont pouvoir projeter en moi en fait donc voilà c'est qu'une question de désir de projection de fantasme et je suis tributaire de ça après à moi de peut-être essayer de montrer autre chose de susciter un désir nouveau et différent c'est pas évident après il y a aussi inévitablement quelque chose qui est lié à à des 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 je sais pas comment dire des je pense que c'est lié aussi à un physique c'est à dire que dans un visage dans la manière dont s'anime un visage dans des traits parfois il y a quelque chose d'assez marqué et qui va inciter les réalisateurs à nous voir d'une certaine façon et et qui vont avoir du mal à nous imaginer autre part et ça c'est un peu le le lot de de tous les comédiens c'est de d'essayer en permanence de ne pas être enfermé à chaque fois dans un type de rôle ce qui n'était pas arrivé quand même Uthrier Jacot oui mais c'est vrai j'ai quand même je il y a quand même une 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 géméléité enfin quelque chose de une oui une sorte de de lien inévitable entre chacun de mes personnages ils sont un peu tous de dans la même dans la même veine dans la même énergie dans la même couleur et c'est vrai que c'est quelque chose qui me qui me préoccupe beaucoup enfin qui me préoccupe à laquelle je réfléchis beaucoup et et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez déterminant aussi dans dans mes choix et ma manière de de regarder les projets qu'on me propose et tu parlais de ta façon de préparer un rôle tout à l'heure avec Guillaume et puis juste après tu dis que tu prends le personnage par le ventre pour le personnage de la danseuse tu dis même être allé jusqu'à consommer à l'instar du personnage et même à réussir à trouver ce qui semble assez étonnant de l'éther oui j'avais j'avais réussi à mettre j'avais mis l'accessoire sur le coup et il avait réussi à se procurer une fiole d'éther et j'ai essayé j'ai essayé à deux reprises après oui pour moi c'est pas la dangerosité et puis ça fait partie aussi c'est une des raisons pour lesquelles j'aime ce métier c'est que je suis de nature extrêmement curieuse je suis assez frion de nouvelles expériences et ça me semblait assez intéressant d'essayer au moins une fois parce que j'avais abordé aussi un travail sur ce personnage qui était très physique ça a été le point de départ je suis parti d'abord en fait je fais ça de temps en temps sur certains rôles ça dépend lesquels où je travaille avec une danseuse et ensemble pendant plusieurs semaines on va essayer d'inventer la démarche d'un personnage de réfléchir à la manière dont il s'assoit dont il croise les jambes dont il tient un verre et là en l'occurrence bon c'est déjà c'est une autre époque après c'est assez rigolo parce que j'avais quand même basé tout mon travail sur comment évoluer occuper l'espace avec une canne puisque à cette époque les hommes avaient en permanence une canne chose que on avait d'ailleurs je choisis la canne avec la costumière et c'est quelque chose qui a disparu au premier jeu de tournage puisque la réalisatrice trouvait que ça faisait trop donc bon c'est un peu un peu dommage moi qui avais beaucoup travaillé autour de ça mais voilà de toute façon un acteur dans son travail préparatoire il doit partir du principe qu'il y a de fortes chances que voilà tout ce qui développe à ce moment là va sûrement être utilisé de façon totalement il faudra l'utiliser totalement différente sur le plateau puisque ça ne correspondra pas forcément à la vision d'un cinéaste mais pour revenir à ce que je disais donc il y avait voilà cette idée de travailler sur la physicalité avant toute chose et avec cette idée d'être aussi très souvent sous l'emprise de l'éther donc j'avais envie de savoir tout simplement ce que ça faisait et de quelle manière ça conditionnait la manière de se muer de bouger donc oui voilà j'avais réussi à m'en procurer effectivement mais on se trouve que ça a servi à quelque chose ou c'était simplement une expérience de défense c'était une chouette expérience de défense oui mais après je dirais que c'est toujours mieux quand on nous demande de jouer par exemple la défense de savoir réellement ce que ça fait pour le jouer après c'est pas nécessaire en soi c'est pas fondamental dans le sens où on peut essayer de l'imaginer et de réinventer mais moi j'aime autant que possible essayer de me baser sur des des sensations que j'ai réellement vécues des souvenirs des donc là voilà j'avais l'occasion de le faire je l'ai fait après bon si j'avais joué un héros ilomade je pense pas que je serais allé jusqu'à me piquer mais mais voilà il y a cette envie aussi de je pense qu'un acteur il y a son travail il ne se limite pas qu'à qu'à ce qu'il va donner ou explorer sur un plateau ou même en amont mais c'est aussi quelque chose au quotidien dans la vie par moment on va saisir quelque chose une expression chez quelqu'un ou voir une femme qui pleure dans la rue ou une intonation de voix chez un ami qui répond à quelque chose parce que d'un coup il est traversé par la colère et c'est plein de petits détails comme ça qu'on imprime et qu'on garde comme ça secrètement dans un coin qu'ensuite on va pouvoir réutiliser et comme des expériences de vie oui des moments où j'ai pu être traversé par une immense tristesse où d'un coup je me suis surpris alors que j'étais dans un moment de détresse extrêmement profond à me dire tiens c'est intéressant d'analyser ce qui se passe en moi à ce moment là de voir comment je réagis comment ça se manifeste et par exemple oui quand on consomme de la drogue d'avoir accès à cette sensation là à cet espace mental qui est différent pour ensuite pouvoir le réutiliser potentiellement dans un film on va passer la parole si quelqu'un parmi vous a une question n'hésitez pas bonsoir déjà je voulais vous remercier pour le temps de nous nous consacrer c'est super sympa et super intéressant moi j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit je remarque qu'il y a beaucoup le doute vous avez pas mal parlé du doute et paradoxalement je trouvais que vous avez aussi beaucoup parlé de technique au niveau enfin je trouve quand on voit votre jeu d'acteur il y a beaucoup de précision et justement on n'a pas forcément l'impression qu'il y a un doute ou en tout cas je trouve intéressant de savoir comment vous arrivez à jongler entre peut-être ce doute que vous avez je pense pour chaque rôle que vous travaillez et en même temps ce côté technique que vous parliez justement de savoir la focale ou les éléments au niveau de la caméra et du coup peut-être ça peut aussi être en lien avec l'émotion comment du coup vous travaillez l'émotion après peut-être que en fait en vous écoutant parler je me dis que c'est peut-être en fait une forme de protection que je mets en place de m'appuyer d'articuler la chose sur des éléments plus précis et plus techniques peut-être que ça ça peut être une forme oui de quelque chose une sorte de béquille sur laquelle je m'appuie pour essayer de de pallier à ce doute qui m'habite en permanence mais en tout cas oui le doute il est là il est là tout le temps et je pense que le jour où il n'y a plus ce doute il faut arrêter sinon je pense que même chez les plus grands acteurs il y a toujours toujours ce doute en permanence on essaye quand même de mentir de la manière la plus vraie possible donc oui il y a il y a toujours cette crainte ce doute qui nous habite bonsoir j'ai une question j'ai une question par rapport justement l'expérience que vous vivez avec l'éther ou juste une expérience émotionnelle quand vous êtes pris dans le monde et que vous vivez la sensation que vous êtes dans l'ecstasis de la sensation comment c'est le processus après ce que vous filmez ou vous record ou vous regardez en miroir pour ensuite analyser avec la tête froide ce que vous venez de sentir après l'ecstasis que vous avez vécu je ne suis pas je ne suis pas allé jusque là mais ce serait une expérience intéressante après c'est c'est toujours un peu à double tranchant pour un acteur de de se regarder bon alors là c'est différent c'est à dire si c'est dans le cadre d'une expérience d'un travail personnel préparatoire pour voir comment on va se comporter sous l'effet d'un psychotrope ou de l'alcool ou pourquoi pas mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à réfléchir à y réfléchir à deux fois avant de et là je parle plus dans le cadre d'un tournage avant d'aller regarder au moniteur le résultat d'une prise parce que je pense qu'il n'y a rien de pire quand on est en train de jouer au milieu d'une scène que d'avoir conscience une conscience trop accrue de du rendu en fait de ce qui est en train de se passer et de s'inventer sur le moment c'est quelque chose qui doit être totalement hors de notre contrôle qui doit jaillir on doit on doit laisser essayer de montrer enfin de faire exister une forme de vérité donc c'est impossible de fabriquer cette chose là si on est déjà trop enfermé dans dans une attente précise de ce que à ce moment là ça peut donner de manière visuelle je sais pas si je suis clair mais du coup moi je sais que j'ai beaucoup de mal à me regarder dans le processus de tournage je parle sur le plateau je sais qu'il y a des acteurs qui systématiquement après une prise vont aller regarder au retour vidéo ce que ça a donné après c'est vrai que ça m'arrive de le faire dans des circonstances très précises où d'un coup je sais pas pour des considérations justement plus techniques on me demande de faire un déplacement assez précis et j'y arrive pas là je vais demander à voir le retour ça va m'aider à comprendre certaines choses mais après voilà tout ce qui est plus dans l'ordre de considération de jeu je vais jamais aller voir une prise sur le retour vidéo pour juger si elle est bonne ou pas et en plus c'est très dur de de savoir quand tu enfin c'est à dire que souvent on a l'impression qu'une prise quand on la joue et que c'est la meilleure et en fait c'est rarement le cas c'est à dire que le cinéaste lui il va en aimer une autre et souvent il aura raison parce que lui il a peut-être déjà une vision plus globale du film de son découpage donc c'est des choses qui sont très très mouvantes comme ça et je pense qu'à un moment donné il faut être plus dans une idée une forme de lâcher prise et d'acceptation de voilà de ce que je disais tout à l'heure que c'est quelque chose qui qu'on donne et qui ne nous appartient plus et quand on essaie d'être trop dans le contrôle alors ça va un peu contre l'idée d'un acteur technique mais c'est pas la même chose quand je parlais d'une technicité c'était plus par rapport à des valeurs de cadre à des mouvements donnés où en fait on est conscient enfin c'est à dire qu'un acteur il va pas jouer de la même façon quand il est finu en très gros plan qu'en plan large puisque en plan large ce qui va primer c'est ce que le corps va exprimer à travers un mouvement plus ample alors que sur un très gros plan on va avoir tendance à retenir et à être dans quelque chose de très minimaliste parce que on est déjà extrêmement expressif ne serait-ce que par un battement de cils ou le moindre frisoli qui vient faire bouger un trait du visage va prendre une signification outrancière et ça je trouve ça assez fascinant et c'est quelque chose pour le coup qui n'existe pas du tout dans l'expérience de l'acteur au théâtre qui c'est comme s'il était filmé en plan très large en permanence donc en fait il va utiliser d'autres éléments pour exprimer des choses qu'au cinéma voilà sur un très gros plan on va on va exprimer de manière extrême enfin c'est deux méthodes quasiment opposées et c'est assez fascinant après au théâtre je pense que l'acteur peut lui-même créer ses gros plans d'une certaine façon c'est à dire que justement en essayant d'être dans quelque chose de plus retenu corporellement avec des gestes beaucoup plus réduits et bien d'un coup ça invite le spectateur à faire le point sur quelque chose de plus petit de plus précis et d'être dans une autre écoute donc c'est voilà quand je parle de technique c'est ces choses là en fait c'est de jouer avec tous ces éléments là et de de ne jamais perdre perdre de vue ces éléments avec lesquels en fait c'est nos outils avec lesquels on fait ce métier merci beaucoup oui bonsoir vous avez parlé avec une précision du travail avec Guillaume de façon travaillée avec les acteurs comment ça s'est passé à Xavier Dolan sa manière de travailler avec vous parce que du souvenir que j'ai dans le film du film vous êtes presque quasiment tout le temps en gros plan il y a une espèce de tension qui dure quasiment toute la durée du film comment vous avez travaillé avec lui déjà je ne sais pas où vous êtes je ne peux pas vous regarder mais vous êtes là d'accord mais c'est intéressant parce que ça rejoint enfin ça fait vraiment lien avec la question précédente enfin plutôt avec la manière dont j'y ai répondu parce que voilà Xavier pour moi ça a été une expérience aussi très marquante de ce point de vue là c'est à dire que d'un point de vue technique et je parle technique de l'acteur c'était très intéressant puisqu'on était filmé quasiment intégralement on était quasiment tout le temps en gros plan et très très gros plan et du coup oui c'est une autre façon de jouer en fait mais quand c'est comme ça du début à la fin d'un tournage c'est 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 très particulier j'avais souvent j'avais l'impression d'être presque sous l'oeil d'un microscope et du coup il fallait tout tout faire tout beaucoup plus petit tout amoindrir et c'est assez jouissif quand on a atteint le 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 bon niveau le bon dosage parce qu'après voilà on sait qu'avec quelque chose d'imperceptible un mouvement de de même le visage qui s'incline un tout petit peu d'un côté ça va prendre une une ampleur et un sens totalement magique ouais donc donc avec Xavier moi c'est vraiment ça qui m'a marqué c'est cette idée d'être en permanence comme ça scruté de très très près et en même temps ça va avec je dirais ce qui ce que j'ai moi pu ressentir chez lui et ce qui l'anime réellement Xavier dans son désir de cinéma c'est avant tout les acteurs et cette idée de de les observer dans dans ce qu'ils ont de plus intime complexe profond et qui le pousse sans cesse à se rapprocher de plus en plus avec sa caméra et et c'est aussi une méthode de travail très particulière parce que c'est un investissement de sa part et il est très interventionniste en fait et c'est comme si il jouait la scène avec nous quel que soit le personnage et et je l'ai vraiment vu réellement jouer derrière son son petit retour vidéo en fait souvent il est très proche de l'acteur il est à genoux par terre presque à ses pieds comme on est en gros plan ça lui permet d'être sous la caméra et 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 parfois c'est presque dérangeant je l'entendais chuchoter les répliques en même temps que moi c'est mais en même temps c'est c'est extrêmement beau et touchant il vibre avec l'acteur et 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 je l'ai vu à plusieurs reprises pleurer à la fin d'une scène être aussi ému que l'actrice qu'il est en train de filmer mais du coup il n'hésite vraiment pas à couper les prises en permanence alors en fait il ce qu'il fait c'est qu'il lance l'action en général il charge on était en pellicule ce qui est de plus en plus rare mais il charge un très gros magasin et en fait on ne coupe jamais et lui en revanche va sans arrêt interrompre l'acteur et lui demander de refaire comme ci comme ça de redire cette réplique différemment et au début je trouvais ça très j'allais dire agaçant enfin énervant parce qu'en plus on était quand même dans des scènes d'émotion assez intenses et je pense qu'on n'a jamais réussi à en filer une jusqu'au bout il ne peut pas s'empêcher en fait d'intervenir et de nous demander de refaire cette réplique de redire ça donc c'est voilà on a l'impression de bricoler en fait par petits bouts comme ça et surtout moi je me demandais tout au long du tournage je me disais mais comment il va pouvoir faire pour monter ça en fait parce qu'il n'a pas de longueur il est sans air en train de parler pendant les prises il va y avoir un travail au son qui va être mais colossal de post-synchro et quand j'ai découvert le film c'était une énigme je ne sais pas comment il s'en est sorti on n'a fait quasiment aucune post-synchro voilà après je sais qu'il monte ses films tout seul Xavier ce qui est assez assez fou ici je me rappelle quand on est on retournait faire quelques E-Tech pendant trois jours plusieurs mois après le tournage et à l'issue d'une des journées de tournage il m'a dit viens viens on va manger ensemble et je te montre quelques images et il m'a emmené dans une petite salle avec ses deux écrans là et son grand montage et je lui dis mais tu montes là il me dit oui oui et le monteur il me dit il n'y a pas de monteur et en fait il monte tous ses films comme ça tout seul mais vous aviez fait des répétitions avant non alors c'était un tournage qui a été fait de manière très comme ça très un peu rock'n'roll j'allais dire très spontané très très vive parce que il a fallu réunir déjà tous ces acteurs actrices qui étaient tous pour la plupart en tout cas moi c'était pas mon cas mais les autres avaient d'autres tournages en parallèle donc ça a été très compliqué je crois qu'on a eu que six jours où on était tous réunis sur le plateau et après on bricolait comme ça moi je me suis retrouvé à faire des séquences notamment les séquences avec Léa dans sa chambre elle est assez doux avec une doublure parce qu'elle était sur le James Bond à ce moment là donc on avait fait tous ces plans à elle et on a fait tous les contre-champs le lendemain et moi en face j'avais une autre femme qui ne me donnait même pas les répliques enfin voilà c'était très particulier comme manière de fabriquer et en même temps il y avait quelque chose d'extrêmement fluide facile vous voyez une forme d'évidence qui en fait s'est mis en place je dirais dès le premier jour de tournage premier jour de tournage où pour le coup on était tous réunis et ce qui m'a marqué ce qui m'a frappé c'est que vraiment très rapidement tout le monde était au diapason je pense que c'est souvent le cas quand l'équipe les acteurs ont du respect pour un cinéaste et c'était le cas et surtout tout le monde avait très envie de faire ce film et du coup il y a eu une sorte de cohésion comme ça parfaite dès le départ ce qui nous a permis de faire ce film de façon assez fluide parce que oui comme je disais c'était quand même vraiment pas simple et pour répondre à votre question il n'y a pas eu du tout de répétition on s'est tous rencontrés le premier jour de tournage et ensuite on a eu je crois 20 jours pour faire l'intégralité du film ce qui est très très peu alors je suis désolé on me fait signe depuis 5 minutes on a été très bavard il faut qu'on projette le film après la salle le fin bras donc je te pose une dernière question qui est une question qu'on pose à chaque fois et peut-être quelqu'un l'est posée dans la salle parce que souvent on nous devance donc une double question c'est tout simplement un conseil que tu offrirais à un jeune comédien un jeune acteur et aussi à un jeune réalisateur c'est pas facile un seul empiriquement pour un réalisateur je pense que pour un jeune réalisateur qui débute je dirais qu'il faut essayer de de faire la part des choses ou en tout cas de pas essayer de trop être pollué par les avis des gens qui nous entourent sur le plateau parce qu'en fait un tournage c'est souvent très souvent on essaye de en fait ce n'est qu'une succession de compromis où on va être amené à modifier ce qu'on avait imaginé au préalable pour telle ou telle raison et on n'a jamais 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 assez de temps pour faire ce qu'on avait prévu donc on va être forcément confronté à une forme d'urgence et souvent le jeune réalisateur je pense il rentre chez lui le soir et il se dit ça c'est pas du tout passé et il essaye de refaire la journée dans sa tête et oui il y a des choses qu'il leur a raté des choses qu'il leur a réussi des choses qu'il leur a aimé faire qu'il leur a pas fait mais donc je pense que c'est essentiel d'essayer d'être connecté à ce qu'on a réellement envie de faire et d'essayer de n'écouter que soi alors c'est peut-être extrême de dire ça il faut être ouvert aussi au remarque les uns des autres mais pas se laisser polluer pour ensuite ne pas regretter de ne pas avoir écouté sa propre intuition pour un acteur c'est forcément plus dur je sais qu'il y a quelque chose c'est un peu c'est un peu idiot enfin c'est pas idiot mais c'est très très attendu comme conseil mais c'est quelque chose qu'on apprend dès les premières années quand on fait les cours de théâtre des choses comme ça mais c'est quelque chose qui moi m'a souvent sauvé dans des moments où j'étais peut-être en panne d'inspiration ou dans un moment d'inconfort où j'arrivais pas à trouver la scène ou juste j'arrivais pas à activer l'énergie nécessaire pour une scène c'est de ne jamais négliger en fait l'écoute tout simplement et parfois juste en se contentant d'écouter réellement la personne en face dans une prise est-ce qu'elle est en train de nous dire et bien ça suffit à être vrai à être dans l'instant et à faire naître des choses des émotions c'est une matière en fait intarissable ce que le partenaire va nous donner en fait dans une prise bon encore faut-il être en face d'un bon acteur normalement je plaisante mais non mais c'est vrai c'est quelque chose que parfois on a tendance à oublier alors après je dis ça pour moi je parle pas au nom de tous les acteurs mais c'est vrai que parfois je me surprends alors c'est quand même une des bases à la fin d'une prise à me dire tiens en fait j'ai pas réellement écouté voilà aucune des répliques de mon partenaire puisque en fait on sait pertinemment chaque réplique on les connait on sait ce qu'il essaie de nous dire dans une scène mais s'il y a une vraie qualité d'écoute et qu'on essaie de l'entendre comme si c'était la première fois qu'il nous les disait et bien c'est quelque chose qui inévitablement va apporter quelque chose de supplémentaire et souvent apporter la solution à un blocage je vous remercie beaucoup Gaspard merci à vous pour la petite attention merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501